Musique Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne Alors les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Histoire de la mode que j'ai déjà tournée il y a 3 ans C'était l'une des premières vidéos que j'ai tournées Sauf qu'aujourd'hui je me suis dit qu'on allait la refaire Avec de nouveaux détails, une petite mise à jour Bref, c'est l'histoire de Chanel Alors tout débute avec une femme La mythique Gabrielle Chanel dite Coco Mademoiselle Chanel qui a dicté la mode de l'année dernière Mademoiselle Chanel qui depuis 40 ans est restée fidèle au même style A la simplicité Mademoiselle Chanel nous ouvre la porte de son bureau Donc Gabrielle, la fondatrice de la maison Est née à Saumur en 1883 Elle grandit dans un orphelinat Parce que sa mère est décédée Et son père l'a abandonnée avec ses soeurs Et c'est dans cette orphelinat qu'elle apprend la couture A 18 ans, elle sort de cette orphelinat Et elle commence à chanter dans des cafés-concerts Où on commence à la nommer justement Coco En référence à une chanson qu'elle chantait tout le temps Et qui s'appelait Kika Bu Coco C'est dans ces cafés qu'elle fait la rencontre de Etienne Balzan Qui devient son premier amant Un gentleman qui va l'initier à la vie mondaine Et par l'intermédiaire de ce même Etienne Balzan Elle va également faire la rencontre de Boy Kappel Qui est littéralement l'amour de sa vie En 1910, Gabrielle ouvre sa première boutique Qui va s'appeler Chanel Mode Son succès est immédiat Et Gabrielle Chanel va bousculer pas mal de codes de l'époque Puisque Coco va imposer des chapeaux assez sobres Comparés à la mode en vigueur à l'époque Qui était composée de plumes, de fantaisies Alors plus pouvoir Mais dans ceux de Gabrielle, on ne retrouve rien de tout ça Gabrielle ne va pas bousculer que les codes au niveau des chapeaux Mais également au niveau des robes Puisqu'elle va les raccourcir un petit peu Et puis surtout, elle va supprimer la taille Elle lance la mode des vêtements simples Sobres Et surtout, adaptée à un mode de vie un peu plus sportif Notamment pour monter à cheval Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Permettre aux femmes de bouger aisément Ne pas se sentir déguisé Ne pas changer d'attitude De manière d'être Selon la robe dans laquelle on les a fourrées C'est très difficile Ce qu'elle va apporter dans la garde-robe féminine C'est également des codes de la garde-robe masculine Notamment avec la marinière Qui était vraiment un vêtement réservé aux marins Dans leur vie professionnelle Et c'est aussi l'une des premières qui va adopter la coupe de cheveux courte pour les femmes En 1919, l'amour de sa vie Donc Arthur dit Boy Capel Décède Et elle tombe dans la dépression Pas du tout Elle va se plonger trois fois plus dans le travail Elle va bosser d'arrache-pied sur ses collections Et elle va devenir encore plus créative Donc elle révolutionne la mode Certes Mais également la parfumerie En 1921 Le lancement du mythique numéro 5 Qui encore aujourd'hui est emblématique Pour la petite histoire du nom C'est le parfumeur Ernest Beau Qui a composé ce parfum Et en fait il y a proposé plusieurs échantillons Et Gabrielle a choisi le numéro 5 Et donc elle a tout simplement gardé ce nom Et il faut savoir qu'encore une fois Chanel était plutôt précurseur Sur le domaine de la parfumerie Parce qu'à l'époque La mode et la parfumerie C'était pas du tout lié Il y avait très peu de créateurs de mode Qui sortaient leur parfum Et elle a été l'une des premières à le faire Et surtout autre chose Assez innovant sur ce parfum C'est qu'elle a demandé à Ernest Beau De ne pas utiliser d'ingrédients naturels Pour composer ce parfum Mais uniquement des ingrédients Artificiels Comme si elle façonnait une robe En parlant de robe En 1926 Elle impose la petite robe noire Qui devient l'uniforme de la femme moderne Et encore une fois Pour l'époque c'est assez surprenant Parce que jusque là Le noir s'était réservé à la couleur du deuil Alors les vêtements sont sobres Certes Mais ils ne sont pas pour autant dépouillés Et Gabrielle Chanel Elle va développer également la joaillerie Ouais Gabi elle est vraiment sur tous les fronts Donc en 1932 Elle développe sa première collection de hot joaillerie Et c'est là qu'apparaît le total look Chanel Qui va traverser l'Atlantique Pour arriver jusqu'aux Etats-Unis Son succès est impressionnant Et en 1935 C'est véritablement l'apogée de sa gloire Elle a 5 boutiques Rue Cambon à Paris 4 000 ouvrières Qui travaillent pour elle Et plus de 28 000 articles Qui se vendent chaque année Pourtant La seconde guerre mondiale Va tout chambouler Gabrielle Chanel est obligée De fermer ses boutiques Et de s'exiler en Suisse Et elle fait son grand retour 20 ans plus tard Dans une société Où tout a changé Et surtout De nouveaux créateurs ont émergé On a notamment le fameux Christian Dior Qui domine véritablement La scène de la haute couture Et qui a imposé Un nouveau style Celui du new look Qui s'oppose totalement A la sobriété de Chanel Donc petit problème Chanel va devoir se réimposer Et refaire ses preuves Dans un monde qu'elle dominait Quelques années plus tôt Mais on la connait la Coco Elle est pas du genre A baisser les bras Du coup elle va sortir Des nouveaux hits Qui ont traversé les siècles Par exemple en 1955 On a l'apparition Du fameux sac matelassé Avec les chaînes en or Un must have encore aujourd'hui Et qui continue de prendre la valeur D'ailleurs c'est un véritable investissement En 1957 On a l'apparition de la slingback La chaussure au bout noir Que Gabrielle apprécie beaucoup Parce qu'elle trouvait Que ça allongeait un petit peu La silhouette Dans les années 60 On a de nombreuses stars Hollywoodiennes Qui s'habillent en Chanel Notamment Romy Schneider Ou Elisabeth Taylor Mais dans les années 70 Chanel rentre à nouveau En confrontation Avec quelque chose Qui est la mode hippie Où les juifs vont se raccourcir De manière extrême Le phénomène hippie C'est une jeunesse Qui refuse les modes de vie De notre société De la société actuelle Et qui essaye D'en différer Par tous les moyens Que ce soit Par les vêtements Qu'elle porte Ou bien par son comportement Et Chanel S'oppose Complètement à ça Elle va vraiment laisser Les jupes Au niveau des genoux Pour elle Ça ne bouge pas Et oui Chanel a beau avoir Cassé les codes Quelques années auparavant Elle veut que sa maison Ça reste l'élégance Et donc les mini-jupes Pour elle Ça passe pas Mademoiselle Chanel Fidèle à la longueur S'arrêtant à mes genoux Propose une collection Sobre Dépouillée Fort élégante La mode de ces 10 dernières années A été très souvent Excentrique Y a-t-il des excentricités Que vous tolérez ? Je n'ai pas trouvé La mode excentrique Je l'ai trouvé extravagante Ce qui n'est pas la même chose Je n'aime pas l'extravagance Avec l'âge Gabrielle Chanel Va devenir de plus en plus solitaire Elle n'apprécie pas du tout Les nouvelles modes Les jeans Les mini-jupes Et donc Elle commence à s'isoler Un petit peu Et elle décède finalement A l'âge de 87 ans En 1971 Gabrielle Chanel Est donc l'ADN De la marque Encore aujourd'hui Elle a su se différencier Par son audace Et son originalité Pour son époque Et c'est quelque chose Que va garder son successeur Qui est Karl Lagerfeld Karl, polyglotte et apatride Créent chaque année Près de 2000 vêtements Ou accessoires féminins Cela signifie Que les industriels de la mode Consommant voracement les idées Karl leur vend les siennes Pendant 10 ans La maison connaît Une sorte de flottement Où le succès Va se tasser un petit peu La maison passe Entre les mains Des frères Weertamer Avant ça Ils avaient déjà Quelque part dans la maison Notamment au niveau De la parfumerie Mais dans ces années là Ils vont devenir 100% propriétaires De la maison Et ils le sont encore De nos jours Dans cette période de flou Va émerger Un homme Un sauveur Karl Lagerfeld C'est un créateur allemand Il s'installait à Paris Avec sa mère En 1952 Il commence à travailler Comme illustrateur de mode Avant de se faire repérer Par Pierre Balmain Et pendant cette époque Il fait d'ailleurs partie Du cercle d'amis De Yves Saint Laurent Avant de travailler Chez Chloé Finalement Il se fait vraiment repérer Pour son talent Et c'est lui Qu'on choisit Pour être le directeur Artistique de Chanel En 1983 Karl reprend la plupart Des créations de Coco En y apportant Plus de couleurs Et plus de touches contemporaines Parce que contrairement à elle Il n'est pas du tout Fermé aux nouvelles modes Les robes sont courtes Cette année incontestablement On voit le genou Oui mais vous savez L'histoire de Chanel Qui peut pas montrer le genou C'était valable pour son époque Mais aujourd'hui Vous savez Une femme Si elle a des jolies jambes Elle peut les montrer Comme elle montre ses bras Et un coude et un genou Aujourd'hui Ça n'a plus de différence Ça se montre Aujourd'hui je trouve Qu'une robe d'égalité Très courte pour l'espoir Avec les jambes Gainé des bas noirs C'est comme un décoté À l'envers Ça se montre Il n'y a plus de problème Karl choisit Un mannequin Pour représenter Chanel Et c'est Inès de la Fressange C'est l'une des collaborations Les plus mythiques Entre un mannequin Et une maison C'est d'ailleurs La toute première fois Dans le monde de la mode Qu'un contrat d'exclusivité De ce genre Voit le jour Non mais pour moi Vous voyez Inès c'est Chanel Et Chanel c'est Inès Je ne vois pas la différence Moi je trouve que c'est Chanel c'est aussi Karl-la-Gœuf Oui mais je ne suis pas victime De la chose Comme je fais beaucoup de choses D'autres Et d'ailleurs je peux le faire Avec une façon Beaucoup plus dégagée Et je le fais avec gaieté Et enthousiasme Et avec une équipe Que j'adore Et avec Inès Qui est pour moi L'image de Chanel Et plus que pour Tout autre marque Chanel a vraiment eu Des relations très particulières Avec ses mannequins Ses égéries J'en ai d'ailleurs fait Une petite vidéo Il y a quelques années Je vous invite à aller la voir Si ça vous intéresse Dans les années 80 Karl développe l'horlogerie Avec la montre première Qui connait un franc succès En 2001 il développe Un autre parfum Qui est également Un des best-sellers Encore aujourd'hui Et c'est Coco Mademoiselle A l'effigie De la créatrice de la maison 10 ans plus tard Toujours dans la parfumerie Mais cette fois côté homme On a l'apparition Du bleu de Chanel Qui va obtenir Autant de succès Que ceux pour les femmes En 2004 Il lance une collaboration Capsule Avec H&M C'est quelque chose D'assez inédit Dans le monde de la haute couture Et c'est encore une fois Un énorme succès Toutes les pièces se vendent Comme des petits pains Mais ce qui a le plus marqué l'air Karl Lagerfeld Ce sont ses défilés Spectaculaires Avec Karl Les défilés ont pris Une tournure Résumément luxe Toujours plus extravagant Toujours plus sensationnel Ce sont des défilés Qui ont vraiment marqué Les esprits On se rappellera toujours Du défilé Avec la tour Eiffel factice La fusée factice Le défilé supermarché Le défilé manège Et j'en passe Bref des défilés Tout simplement Uniques Et inoubliables Karl Lagerfeld décède le 19 février 2019 A l'âge de 85 ans La question de son successeur Est évidemment sur toutes les bouches Mais la réponse n'a pas tardé A se faire savoir Et c'est finalement Virginie Viard Qui prend la suite Mais qui est Virginie Viard ? Alors Virginie Viard Elle a toujours fait partie Des murs Un petit peu En quelque sorte Elle est rentrée chez Chanel A l'âge de 25 ans En stage dans la broderie Et puis elle fait la connaissance De Karl Et elle va devenir son bras droit Pendant plus de 3 décennies En 1997 Elle est d'ailleurs nommée Directrice de studio De création mode De Chanel Le 3 mai 2019 Elle présente sa toute première collection A la tête de la direction artistique De la maison C'est une collection croisière Qui va avoir lieu Au Grand Palais Qui pour l'occasion A été transformée En gare ferroviaire Et donc c'est une véritable Ode au voyage Comme une symbolique De nouveau départ Alors quelle est l'identité Du travail de Viard ? Pour moi Virginie Viard C'est un peu la fusion Entre Gabrielle Chanel et Karl Déjà dans son style Vestimentaire personnel Virginie Viard C'est quelqu'un Qui ne se plie pas du tout Au mode de son temps Comme Karl Qui avait son style Bien défini Virginie on la reconnait vraiment Avec sa frange Son maquillage un peu smoky Et son style Assez rock'n'roll Elle préfère porter des pièces Intemporelles Et assez discrètes Et au final C'est plutôt ça L'identité Chanel Mais malgré son look Virginie Viard C'est un peu Le retour de collection Assez poétique Assez douce Pure Qui se rapproche plutôt De l'esthétisme de Gabrielle Chanel Avec la légèreté La liberté des mouvements En tout cas La marque de fabrique de Virginie C'est vraiment D'avoir conservé Les codes de Gabrielle Chanel Qui m'a plu C'est de retrouver Des grands classiques de Chanel Donc on parle des nœuds Des camélias Et puis des mélanges aussi Mais Virginie Viard C'est également Beaucoup Beaucoup de symbolique Par exemple Pour le défilé Printemps-été 2022 On a Charlotte Cassiragy Qui est apparue Pendant le défilé A dos dans cheval Et c'est vraiment La symbolique De l'équitation Qui était très chère A Gabrielle Chanel Je vous rappelle Qu'elle a voulu Faciliter la liberté Des mouvements Pour les femmes Pour qu'elles puissent Monter à cheval Plus facilement Pour le dernier défilé Croisière On avait un défilé A Monte Carlo Encore une fois Une grosse symbolique Puisque Gabrielle Chanel Et Karl Lagerfeld Avec tous les deux Une maison là-bas Et Gabrielle Chanel Était vraiment très proche De la famille Royal Monégasque Donc encore une fois Une symbolique assez forte Ou encore le décor Du défilé Prêt-à-porter Automne-hiver 2022 Qui rappelle Les fleuves en Écosse Qui est le berceau Du tweed La matière Vraiment phare De Chanel Donc Virginie adore Jouer avec les symboles Et les classiques De chez Chanel En les modernisant A sa sauce Et elle Sa signature C'est un petit peu Les jeux de silhouettes Avec souvent Des silhouettes En haut Très marquées Très structurées Et des silhouettes Un peu plus floues En bas Et également Beaucoup de jeux de matière Et de motifs Donc voilà les gars Pour conclure Je pense qu'il est vraiment Très important de noter Que Chanel Aujourd'hui C'est l'une des seules Maisons qui est encore Indépendante Comparée par exemple A Louis Vuitton Ou Dior Qui appartiennent à LVMH Et je pense que ça signifie Beaucoup en termes De liberté De créativité Voilà les gars J'espère que cet épisode Vous a plu Que vous avez aimé Le voir Ou le revoir En version 2022 En tout cas Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et un commentaire Pour m'encourager Et en attendant Je vous dis A très bientôt Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada